A l'occasion de cette cérémonie, je voudrais féliciter les travailleurs de cette promotion sortante qui n'ont ménagé aucun effort tout le long de leur formation à la mienne pour définir des officiers compétents dès demain. Les résultats positifs de vos estimants durant ces trois années de mort pour votre courage et votre détermination. Je vous demande à maintenir cette exemplarité et être à la hauteur des responsabilités qui vous seront confiées au centre de vos dignités respectives. Vous devez garder à l'esprit les valeurs que vous étiez enseignées en faisant preuve de recevoir face à toute situation. Je tiens aussi à féliciter l'ensemble des personnels de l'AMIA et sa sélecteur djiboutien, mais aussi les coopérants marocains et français pour leur professionnalisme et leur disponibilité qui ont contribué à la réussite de l'académie militaire. Je compte sur vous. En tant que chef aujourd'hui, je compte sur vous, le chef militaire. Vous pourrez faire un de ces défis afin de réussir l'unifo de notre académie, surtout avec l'unifo programme qui vient d'être instauré au sein de l'AMIA. Et c'est conformément à la nouvelle doctrine militaire. Un cours d'élaboration dans les domaines militaires, sécuritaires et administratifs. Je profite de cette opportunité pour remercier les préfets d'Akhtar, les urlomains, aussi les notables et les responsables continués de la région d'Akhtar pour leur soutien au profit de notre académie. Enfin, je tiens à rendre hommage à l'effet accompli. pour l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité qui poignent en permanence à la défense de notre pays et à la sécurité de nos citoyens.